Je pense que nous avons partagé les cinq axes prioritaires, notamment l'axe qui nous concerne le plus, c'est l'axe patrimoine. Vous savez tous que le Sénégal dispose de cinq sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO, dont certains sont sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et le Développement Durable, notamment le parc national du Nyokolokoba, le parc de Joutch et le delta du Saloum. Donc ça nous a permis d'échanger, d'échanger avec les élus, bien sûr, qui sont représentés au plus haut niveau. Nous avons vu la présence du président de l'AMS, le président de l'UAL et d'autres maires qui sont venus participer à nos travaux. Et je pense que les conclusions de ces travaux permettront de relancer de manière définitive et de manière sérieuse ce secteur d'activité qui est un secteur économique assez important pour notre pays.